Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Je Progresse Maintenant en Informatique. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes motivé pour apprendre l'informatique, mais que vous ne trouvez pas de méthode qui marche. Après en avoir moi-même expérimenté beaucoup, je vais vous partager celle qui me semble la plus efficace. Je vais même vous mettre à disposition plusieurs moyens concrets pour mettre en application cette méthode. Et tout cela complètement gratuitement. Oubliez les livres qui recensent des astuces qui ne marchent pas, les sites internet soi-disant miracles, et commencez dès aujourd'hui à appliquer une méthode précise pour progresser rapidement. J'ai aussi décidé de publier une ou deux vidéos par semaine à partir de maintenant sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et à liker la vidéo pour soutenir le développement de la chaîne. Pour commencer, vous devez voir l'informatique comme une nouvelle langue que vous voulez vous approprier. Et quand on veut apprendre une nouvelle langue, la première chose à faire est d'apprendre le vocabulaire pour comprendre les mots qui sont utilisés. Dans notre cas, vous allez devoir connaître le vocabulaire de l'informatique ainsi que les éléments de base. Et pour vous aider dans cette tâche un peu complète, j'ai décidé de vous mettre en place un compte Instagram sur lequel je posterai chaque jour soit un mot de vocabulaire, soit une astuce, soit une petite énigme. Le but est de suivre ce petit jeu chaque jour pour assimiler le plus de mots possibles et qui vous permettront de mieux comprendre le monde de l'informatique et de pouvoir discuter avec les gens qui s'y connaissent. Pourquoi j'ai décidé de faire ça sur Instagram ? Premièrement, car le format s'y prête bien. Cela vous prend littéralement 30 secondes de regarder ma publication. Instagram est très pratique pour ça. Et en plus, vous pouvez directement poser vos questions en commentaire ou en message privé si vous n'avez pas tout compris ou si vous voulez me proposer des mots de vocabulaire qui vous posent problème. En plus, cela vous fera un réseau social supplémentaire à la liste des réseaux sociaux que vous maîtrisez. Et plus vous essayerez de vous habituer à des réseaux sociaux différents, plus cela va devenir simple pour vous de gérer n'importe quel logiciel ou n'importe quelle application. Le deuxième moyen que j'ai mis en place est ma liste email, à laquelle vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le premier lien dans la description. Le premier mail sera envoyé demain. En vous inscrivant, vous recevrez un mail par semaine dans lequel je vous détaillerai les astuces que je présente en vidéo. Mais je vous parlerai aussi de l'actualité informatique, je répondrai à vos questions et je vous parlerai également des bonnes affaires et des outils précieux que j'utilise au quotidien pour m'organiser et qui me font gagner énormément de temps. Si vous n'avez pas encore d'adresse email, j'ai fait une vidéo comment créer une adresse mail de A à Z. Elle apparaît en ce moment en haut à droite de votre écran. Vous verrez, il n'y a rien de très compliqué et c'est bien évidemment totalement gratuit. Bref, avec ces deux outils que je vous mets à disposition, vous ne pourrez que progresser. La seule chose que vous avez à faire est de lire le contenu et d'y réfléchir régulièrement. Et vous allez progresser sans même vous en rendre compte. Bien sûr, je vais donc continuer à faire des tutoriels précis sur cette chaîne YouTube. Donc si vous avez besoin d'aide sur quelque chose en particulier, vous pouvez me le dire dans les commentaires et j'en ferai une vidéo. Je pensais par exemple faire une vidéo sur le fonctionnement complet d'Instagram, comment trouver du contenu qui vous intéresse, comment publier son propre contenu, comment paramétrer son compte pour qu'il soit sécurisé. Si une vidéo sur Instagram vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Si plusieurs personnes sont intéressées, j'en ferai une. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour réussir à vous familiariser avec l'informatique. Il ne vous reste plus qu'à suivre ce contenu régulier et le travail se fera tout seul. J'espère que tout ce contenu vous plaira et surtout vous aidera. Mais si vous avez envie de progresser, n'oubliez surtout pas une chose, le meilleur moyen d'apprendre, c'est en pratiquant.